Reprenons, nous étions en train de parler des adjectifs en O, S. Par exemple, on disait le chat est gros. Et si on utilise le féminin, on va dire tout simplement la chatte, au féminin de T, E, est grosse. Les féminins des adjectifs en O, S se transforment en 2S, E. Très bien. Regardons une autre catégorie d'adjectifs, qui sont irréguliers. Il y en a 3. L'adjectif beau, l'adjectif vieux, l'adjectif nouveau. Le problème, c'est le masculin singulier. On a 2 possibilités. Classique, beau, vieux, nouveau. Ou masculin singulier devant une voyelle. Par exemple, homme, le H, muet. Par conséquent, on va utiliser bel homme pour faire la liaison. Vieux ami, nouvel acteur. Pourquoi ? Parce qu'on a le A, la voyelle, le A, et on a le son du O. Par conséquent, on a voyelle, la forme masculine singulier avec une voyelle. Et les voyelles en français, c'est A, E, I, O et U. Et le reste, c'est les consonnes. Ici, c'est facile, c'est le féminin. Femme et féminin singulier. Par conséquent, la forme est belle, vieille, nouvelle, pas de problème. Le pluriel. Le pluriel n'est pas problématique. En pluriel, on dirait belle avec un S, vieille avec un S, nouvelle avec un S. Le pluriel, pour le masculin, ce serait beau avec un X, vieux, on conserve le X, et nouveau avec un X. Par conséquent, vraiment, le problème, c'est les deux formes de masculin singulier. Avec les consonnes classiques, avec les voyelles. Très bien. Parlons d'une autre catégorie. En français, normalement, les adjectifs, on les place après. Par exemple, c'est un livre intéressant et français. Si on regarde, si on analyse, nous avons livre. Livre, c'est un nom en grammaire. Et nous avons intéressant et français, avec une CCD d'ailleurs. Ce sont des adjectifs. Et en français, l'adjectif se positionne en numéro 2 après. Le nom est en position numéro 1 et l'adjectif est après. Et on peut avoir deux adjectifs, trois adjectifs, quatre adjectifs, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est la liste, et elle est petite cette liste, elle est minime. C'est la liste d'adjectifs qui vont se positionner avant le nom. Par exemple, on peut dire, c'est un petit livre, c'est un grand livre, c'est un bon livre, c'est un mauvais livre, c'est un beau livre, etc. Vous avez la liste, beau, joli, vieux, jeune, nouveau, bon, mauvais, petit, grand, gros, long. Le problème, c'est que l'adjectif a précédé le nom. C'est irrégulier en français. En anglais, c'est normal, en français, c'est irrégulier. Normalement, l'adjectif en position normale, normalement, l'adjectif est en position numéro 2. Mais cette liste d'adjectifs irréguliers se positionne avant, il précède le nom. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada